Bonjour, depuis une quinzaine de jours, nous effectuons la navigation entre Cuba et la République Dominicaine. Il y a 48 heures, l'un de nos deux moteurs a stoppé définitivement après une première alerte. Alors dans ces cas-là, la première étape, c'est bien entendu d'identifier l'origine de la panne. Donc pour cela, Martin Gaberiot, notre ingénieur du bord, doit suivre toute une suite de procédures très précises envoyées depuis la Suisse. Oui, donc du coup, je suis retourné sur la page principale et je vais regarder les informations de l'encodeur. Donc là, on a un problème avec le moteur tri-bord. On est en train de procéder à différentes thèses pour diagnostiquer la panne. Un malheur n'arrivant jamais seul, la perte d'un de nos deux moteurs s'accompagne aussi de l'arrivée de la tempête tropicale Harvey qui menace en plus de se transformer en cyclone. Alors bien entendu, pas question d'affronter les éléments avec un seul moteur. Nous avons donc trouvé refuge dans la baie de Honda, à la frontière entre Haïti et la République Dominicaine. On va aller voir Martin qui est dans le flotteur. Alors là, c'est encore que l'étape intermédiaire. On doit encore, il fait chaud ici, descendre. Dans le flotteur, on trouve l'envoi d'hélices et on trouve Martin dans sa tanière. Oui, en plein diagnostic, on a un problème avec l'onduleur moteur et j'essaye de voir s'il n'y a pas un contact. Là Martin, ça fait quoi ? T'as passé 4 ou 5 heures déjà aujourd'hui dans le flotteur. J'y suis depuis ce matin en fait, je fais les choses les unes après les autres, voir s'il y a bien la continuité d'une armoire à l'autre et puis voir s'il n'y a pas un faux contact qui nous cause problème sur les onduleurs. C'est événant parce que du coup on n'a pas de moteur très loin. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de tension en borne. Je voulais savoir si depuis que j'avais coupé, on avait toujours l'info de température ou pas ? J'ai toujours l'info de température, elle n'a pas bougé, elle est toujours à 37 degrés. Après, du coup si elle bouge, ça veut dire qu'elle arrive sans doute par un autre moyen. Alors ici il fait je pense à peu près 45 degrés avec 100% d'humidité, donc ce n'est pas évident déjà pour tenir 5 minutes, 10 minutes pour venir faire des images. Je vais faire la place de Martin. Sacré boulot ! J'ai perdu quelques kilos. La tempête tropicale Arvay est active de l'autre côté de la pointe, alors même sans problème moteur, nous aurions probablement dû trouver refuge dans la baie de Honda. Ça peut être un câble de masse qui n'est pas bien connecté, ça ne tient pas à grand chose. On va marcher. On se parle ici. Ok, ça monte. Et non. Donc là je regarde sur quel pin je suis. Donc c'est la pin 4, donc la pin 4 a priori n'est reliée à rien. À ce stade, nous n'avons pas pu encore identifier l'origine exacte du problème, mais le champ des possibilités s'est réduit à deux options, soit l'onduleur, soit l'encodeur. Donc nous avons encore un petit espoir de pouvoir quitter la baie avec nos deux moteurs. On va essayer de faire tourner là, de telle sorte que Martin puisse contrôler si toutes les connexions qu'on a faites durant toute la journée sont bonnes. Là, moi j'ai une valeur qui est à 0, donc vous vous mettez à tourner. Dès qu'on est à 255, moi je vous fais un top, il faut s'arrêter tout de suite et faire une marque, ok ? On attend ton top ! Ok, je suis prêt, vous pouvez y aller. Ok, on y va ! Comme ça ? Allez ! Stop ! Marque faite ! Donc là, le test avec l'onduleur de sperre, il n'a pas fonctionné. Les prochains tests, ça va être de tester l'autre encodeur. Donc après tous les tests qu'on a fait suite à notre problème avec le moteur tribord, on est venu à la conclusion que c'était notre onduleur qui causait problème. Donc on va s'appeler au remplacement de notre onduleur avec les risques. Ouais, voilà. Ça reste plus haut, elle n'a même pas mis une goutte. Merci. Là, on est en train de reconnecter les câbles de puissance de l'onduleur. Ce n'est pas très facile parce que c'est des connexions qui doivent être très très spirées. Et en plus, dans les premiers transpirations, on n'arrive pas d'inonder complètement les câblages, ce n'est pas forcément facile. Nos efforts sont restés vains et nous reprenons la mer pour trois jours de navigation en direction de Saint-Domingue sans notre moteur tribord. La tempête tropicale Harvey a passé son chemin et nous laisse dans son sillage une mer agitée.